En 1998, nous nous sommes rencontrés à Bagdad, Baudouin et moi, en piétinant la tête de Bouchepère. Saddam Hussein l'avait placé sous les pas des journalistes et des diplomates qui descendaient à l'hôtel Rachid, le plus luxueux de la ville. Depuis, nous n'avons cessé d'aller en Irak. Nous repartons aujourd'hui rechercher ceux avec qui nous avons partagé les drames, mais aussi les rêves et les espoirs. À la rencontre de cet Irak qui n'a cessé de plonger dans le chaos et d'emporter le Moyen-Orient et le monde dans sa chute, nous retrouverons Salé, le résistant chiite que nous avions connu en 1995. Nous sommes en train de passer à l'hôtel. Vous vous sentez que les membres et les membres et les membres du pays ont apprécié ? Nous sommes en train de se ranger au crime de la guerre. On peut en faire un défi de leur pays. Salé a dû finalement se réfugier en Iran. Il n'est revenu que bien après la deuxième guerre du Golfe. A Bagdad, Leïla était antiquaire, chrétienne et proche du régime de Saddam. Pendant l'embargo, dans son magasin on trouvait de véritables trésors. Je ne pense pas à quitter l'Irak. J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai une place dans cette société. Je ne veux pas le perdre et de vivre comme un migrant dans un pays à l'étranger. Aujourd'hui, Leïla est en exil en Jordanie. Adnan le Peshmerga était l'un de nombreux réfugiés kurdes qu'il m'arrivait de croiser à Paris. De retour au Kurdistan, il a repris sa place au sein de sa puissante famille et est devenu président du premier parlement kurde à Erbil. Au cours de son mandat, Adnan a subi plusieurs tentatives d'assassinat. Comment reconstruire un pays qui subit trois attentats suicides par semaine en moyenne ? Un pays démembré et menacé par Daesh ? Les destinées singulières de nos personnages retrouvés dessineront le portrait intime de l'Irak d'hier et d'aujourd'hui et permettront de mieux comprendre l'avenir du Moyen-Orient qui nous concerne tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada